Bonjour Emeric, bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Emeric Mailleux, je fais du piano depuis que j'ai 8 ans, piano classique et puis plus piano de musique actuelle, on va dire. Et puis au fil du temps, je me suis aperçu que la musique était un vecteur de liberté, un vecteur de connaissance de soi. Et donc maintenant, j'utilise aussi le piano comme espace d'expression, de tout ce qui ne peut pas s'exprimer avec les mots également. Voilà, et donc j'ai une activité musicale assez diverse par la pratique, l'enseignement et puis la composition également. Pourquoi la fausse note ? Parce qu'elle fait partie de l'existence, à mon sens, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit, qu'on ne pouvait pas s'en passer. Et on n'apprend pas ça. La plupart du temps, quand on arrive dans la vie et quand on commence à aller dans l'existence, dans le monde, la plupart du temps, c'est que ça a été mon cas, j'ai rencontré plutôt des injonctions à la perfection, alors le mot est peut-être un petit peu fort, mais où il faut toujours faire les choses correctement. Et en fait, ça c'est une source de grande souffrance parce que ce n'est pas possible en réalité. Il y a toujours un moment donné où ça dérape, il y a toujours un moment donné où les choses ne sont pas comme on pense qu'elles devraient être. Et il y a forcément une différence entre ce qu'on imagine qui devrait se passer ou être et ce qui est vraiment. Et ça, ça pourrait définir la fausse note, ça pourrait définir cette différence, en fait, cette distance qu'il y a entre finalement la situation idéale et la situation réelle. Et dans la vie, on est un peu tous, je pense, en tout cas c'est mon cas, un peu trop pour ce qui me concerne, focalisés sur l'idéal. Et le fait de revenir à apprécier la situation telle qu'elle est, et la situation telle qu'elle est, et la musique telle qu'elle est, y compris quand elle est appréciée et jouée et composée pour ça, elle comporte des imperfections, elle comporte des aspérités, la vie comporte des imperfections, des aspérités. Et c'est important de commencer à reconnaître ça comme faisant partie intégrante de la musique, puisqu'on parle aussi de musique, mais surtout de musique. Parce que si on essaie de balayer les imperfections et les dissonances, en fait, on chante une partie de la musique, et donc une partie de la vie, et donc forcément, in fine, une partie de soi-même. Et Monique, est-ce que tu pourrais me faire une fausse note ? Ah, 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 parce que la fausse note, elle se fait forcément en comparaison avec ce qu'on pense être la vraie note. Et donc juste faire une fausse note, c'est pas possible, en fait, puisque une note en elle-même, elle ne peut pas être fausse toute seule. Donc, je peux jouer cette note-là. Je peux jouer cette note-là. Elles ne sont pas fausses. Puis, je peux jouer les deux en même temps. À vous de juger si c'est faux ou pas. Maintenant, c'est surprenant, c'est étonnant, c'est pas forcément attendu. Et en même temps, C'est la vie ? Merci. Tu ne lui as pas demandé pourquoi il est venu ici ? Ah, mais je pense qu'il y avait répondu quand il parlait de fausse note. C'est pour ça que je ne vais pas reposer la question. Il a parlé de l'école et de la fausse note. Alors, il y a un peu parlé de l'école et le sens, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu es venu chercher et trouver ce week-end, peut-être ? Ce week-end, c'est la première fois que les personnes qui ont ouvert une école de la fausse note se rencontrent. Et depuis, donc, trois ans, quatre ans. Et ça, c'est important. Ce que je suis venu chercher, c'est vraiment le contact, l'échange entre nous. Parce que, quand on porte un projet comme celui-là, quand on croit aussi à des choses, qu'on a envie de véhiculer un message, on peut, assez vite, en tout cas c'est mon cas, des fois je me sens un peu seul, un peu isolé, un peu avec des questionnements, forcément. Et donc, c'est important de se rencontrer ensemble pour s'apercevoir que, finalement, on a tous, chacun, des questionnements qui sont identiques. Et du coup, c'est rassurant de se rencontrer parce qu'il y a ce besoin aussi d'être ensemble. Ça, c'est important. Et donc, je vais repartir nourri des réflexions de chacun et donc avec la possibilité de construire cette école encore plus et d'aller plus loin dans l'aventure de la fausse note. Merci beaucoup. Ouais, regarde. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Aymeric ou d'Aymeric ? Ah, Aymeric, c'est un chercheur de vérité. Le chercheur de vérité, ce mot-là, c'est le taliban. Étymologiquement, ça veut dire ça, taliban, c'est le chercheur de vérité. C'est le taliban breton. Un chercheur de vérité. Et c'est magnifique parce qu'évidemment, quand on cherche la vérité, on ne la trouve jamais. Parce que le propre de la vérité, c'est qu'elle s'évanouit pour laisser place à l'instant suivant à une autre vérité. Donc, il est toujours en quête. Et ça, c'est rare. Ça a amené, parce qu'on se connaît depuis... Parce que Aymeric a fait une caravane amoureuse, celle du Sénégal en 2018. Donc, on se connaît depuis, je crois, depuis ce moment-là, si je ne m'abuse. En 2016. En 2016, un petit peu avant. Donc, ça va faire 4 et 3, 4 et 4, 8, c'est bientôt 8 ans. Et ce que je peux dire d'Emeric, c'est... Et là, il porte un regard, voilà, sur tout ça, sur la vie, sur l'humain, qui est extrêmement fin. Il a une très grande lucidité, mais qui le remet chaque fois en question. Donc, c'est une lucidité de la lucidité elle-même. Alors, ça, c'est peu comme moi. C'est magnifique de la voir comme compagnon de l'autre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. 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 Merci.